Le bilan de sa venue de son enseignement, tout ce qu'il a fait, elle a vécu de son sacrifice. Donc autrement dit le bilan de quoi est de quoi? De son enseignement? Oui. Non. 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 Oui, autrement dit il a fait le bilan de quoi est de quoi, c'est qu'on est en train de parler. Exactement, on est en train de parler de quoi est de quoi, tu vois? Le bilan de la vérité. Le bilan de la croix. Le bilan de la grâce et la vérité. C'est ça. La grâce et la vérité. Puisque c'est ça que, quand il a fini, quand il a fini, il est bâti au ciel. C'est ça que Jean dit, il a vu. Il dit quand Jésus est venu, là, c'est ça qu'il est venu. Or, les chrétiens aujourd'hui pensent que quand Jésus est venu, il est venu seulement avec la grâce. Voilà la croix. Voilà pourquoi ils ne font pas, ils ne prêtent pas attention. Ils ne pensent même pas que Jésus dit que les paroles du Seigneur sont salutées. Jésus, c'est trop, c'est un autre évangile. On a un danger. Regardez, quand vous prenez dans 1 Jean chapitre 1, le verset 5. 1 Jean chapitre 1, verset 5, il va dire quoi? Tu lis le verset 1, et puis tu viens lire le verset 5. Vous allez voir, ça revient toujours au même. 1 Jean chapitre 1, verset 5. 1 Jean chapitre 1, verset 1. Et puis 1 Jean chapitre 1, verset 5. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestés. Voilà. Donc, vous voyez que c'est la même chose qu'on parle, quand Jean, comment ça parlait dans Jean chapitre 1. Quand Jean écrit Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, l'évangile de Jean. Vous allez voir que c'est la même chose derrière l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 1. N'est-ce pas? Parce que l'autre nous a dit, au commencement était la parole, la parole était Dieu. Et vous voyez ici aussi, c'est la même chose. Vous voyez, quand il arrive dans Jean chapitre 1, verset 17, il dit la grâce et la vérité. Maintenant, quand il arrive dans 1 Jean chapitre 1, verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Dieu, la nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons. Donc, la nouvelle, le témoignage, le message que nous avons reçu de celui qui a quitté un rôle, puis vous venez là. Oui. Et que nous vous annonçons. C'est que Dieu, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. C'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et vous savez que ça, ici, il est en train de parler de quoi? La grâce, mais la vérité. On entend de travailler ensemble. Quand il dit ça, quand il reste du mois, ici, il est en train de parler de quoi? La grâce, mais la vérité. La vérité. Ah, d'accord. La vérité. La vérité. Voilà. C'est là où on va commencer à comprendre les choses maintenant, de la doctrine. C'est ça. Vous voyez maintenant, Dieu est lumière. Dieu est lumière. C'est ça. Vous savez que la lumière se trouve dans la parole. La parole, c'est la vérité. Selon Jean chapitre 17, verset 17. Lis Jean chapitre 17, verset 17. Tu vas voir? Jean chapitre 17, verset 17. Jean chapitre 17, verset 17. C'est la lumière qui éclaire mon sentier. C'est cette parole-là qui était dans le monde et que le monde n'a pas vu. Cette lumière-là était dans le monde. Le monde n'a pas reconnu. C'est cette lumière qui était là. Parce que la parole a existé depuis. La parole a été donnée à Israël. Mais n'a pas reconnu. C'est-à-dire que ceux qui étaient tués n'ont pas reconnu. Vous comprenez? C'est ça. Donc la lumière est dans la parole. Et la parole, c'est la vérité. Donc Jean dit le témoignage-là. Que nous avons reçu de lui. C'est que Dieu est lumière. Donc quand il a dit. Je les ai fait connaître ton nom. Je les ai fait connaître ton nom. Donc Jésus-Christ a montré que Dieu est lumière. Jésus-Christ a enseigné les voies de Dieu. Qui sont saintes. Qui sont justes. La justice du royaume. C'est ça que les apôtres ont reçu de Jésus. C'est ça qu'ils ont reçu de Jésus. Vous comprenez? Donc dès que quand tu entends. Oeuf, 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 oeuf de Christ, oeuf de Christ. Toi, tu es là. Ça dit que les bâtiments la croix de Colcota. Toi, tiens. Tu n'as pas bien compris. Voilà. Vous me comprenez? Vous comprenez maintenant? Je n'ai pas envie d'aller trop loin encore. Sinon quand vous allez prendre 1 Jean chapitre 5. Vous allez lire à partir du verset 6. On va parler toujours du même témoignage là. Quand vous allez arriver jusqu'au verset 7 à 8 là-bas. On va vous dire Jésus est venu avec plusieurs éléments. On dit n'est pas venu avec 100 seulement. Mais il y a quand même l'impression que Jésus de notre siècle est venu avec 100 seulement. Ça, on va parler de ça une autre fois. Parce que c'est un peu complexe. Oui. Quelqu'un a vu ce passage à l'anon? Mais beaucoup de personnes font des spéculations sur ce passage. Ils parlent de Dieu, Dieu et quoi. Ce n'est pas ça qu'on parle. On parle de Jésus lui-même. Quand il est venu, il est venu à quoi? Ça, c'est un autre sujet. Un jour, on va parler de ça. Donc, voilà en fait l'œuf. L'œuf. Quand on parle de l'œuf du Seigneur, ça veut dire qu'il est venu là. Qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu avec. Voilà. Comment il nous sauve? Ça veut dire que par la grâce et la vérité. Il nous sauve par la grâce et la vérité. Jésus nous sauve par la grâce et la vérité. Il faut écrire ça. Jésus nous sauve par la grâce et la vérité. En fait, il y a comme l'impression que les gens choisissent des passages. Les gens choisissent des passages dans la Bible. Ils prennent des passages. Il va dire, ce qu'il dit là, c'est Tophon. Donc, lui, il va aller prendre un Éphésien. Il le voit venir. Il va partir dans Éphésien. Éphésien, chapitre 2. Il va dire, dans Éphésien là-bas, Paul. Il va choisir ce que Paul a dit. Dans Éphésien là-bas, Paul a dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nos oeufs. Ce n'est pas ça. Par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Allons-y, lis là-bas même. Allons-y, lis là-bas. Éphésien, allons-y, lis là-bas. Éphésien, chapitre 2. Allons-y, lis là-bas. Nous lisons vers le verset 8 là-bas. Vous voyez, c'est d'abord, il va parler de ça. Ah, le Seigneur. Éphésien, chapitre 2, le verset 8. Écoutez bien ce que Paul dit. Les gens font dire à Paul ce qu'il n'a jamais dit. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. » Stop. « C'est le don de Dieu. » Stop. Il dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Comment est-ce que réellement, les parents sont sauvés ? Et puis ici, même si on n'a pas encore traité sur la question du salut, de l'âme, des étapes du salut, mais vous avez déjà été enseigné plusieurs fois sur ça. Quand il dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » De quelle étapes du salut, parlez-vous ? Puisque le même Paul va dire, le même Paul va dire dans Romain chapitre 8, le verset 24, « Que nous êtes sauvés en espérance. » Cela veut dire que vous n'êtes pas encore sauvés. Vous espérez être sauvés. Ce sont des choses que les chrétiens ne peuvent pas entendre. C'est comme si ils se sont scandalisés. On dit que vous êtes sauvés en espérance. Alors que les chrétiens de l'église primitivale, c'était fluide dans l'esprit, fluide. Pourquoi ? À cause de l'apostasie dans laquelle nous sommes. On est dans l'apostasie à tel moyen. C'est pour ça que les gens peuvent écrire les choses sur les réseaux sociaux, les gens peuvent brécher, mais quand tu vois qu'il y a des choses bizarres dedans, voilà. Quand on parle de l'espérance du salut, du non, j'ai entendu même des patriarches que je respecte. Oui, mais qui disent par exemple qu'on n'est pas dans l'espérance. Les chrétiens sont dans l'assurance du salut. L'assurance du salut. On n'est pas dans l'espérance du salut. Mais tu vois, tu lis des passages, plusieurs passages comme ça. Du Nouveau Testament, on dit l'espérance du salut. Toi, tu dis non, c'est l'assurance du salut. Tu as te sauté. Tu as fait quoi ? C'est ce que Dieu a dit. Car c'est en espérance que vous êtes sauvés. Donc ici, quand il dit « Vous êtes sauvés », c'est à vous comprendre de quel salut on parle. On parle de quelle étape ? Je vous pose maintenant la question. Le rachat de notre... On parle du pardon de vos péchés. On parle du rachat de nos âmes. On parle de ce qu'on appelle la justification. Et en réalité, j'avais expliqué, j'ai dit que cette justification, ce n'est point par nos oeuvres, puisque nous étions encore pécheurs lorsque Jésus-Christ est mort pour nous, ou la diable baissait son sang. Pour nous, au moins, nous étions pécheurs. La seule responsabilité, c'était de nous répentir de nos péchés, pour que nous puissions bénéficier de l'effusion du sang de Jésus. Donc, aucune oeuvre. Ça veut dire que tu n'as pas fait une oeuvre bonne pour que la grâce de Dieu soit faite. Ça veut dire que Jésus puisse donner sa vie pour toi. C'est ce que ça veut dire. C'est simple. Qui ne comprend pas ? Qui ne comprend pas ? Ça veut dire qu'au moins, au moins, j'étais dans mon péché. Du vol, mensonge, pornographie, adultère, trichérie, graphique. Ce n'est pas mes trafics, mes adultères, mes pornographiques qui ont attiré Jésus. Ça, ça, Jésus, Dieu haïssait cela. Donc, il n'y avait rien de bon qui pouvait l'attirer. Il n'y avait rien de bon qui pouvait l'attirer. Donc, ce n'est pas par nos oeuvres. Nos oeuvres, même là, c'était des oeuvres mortes. Des oeuvres de malédiction. Donc, ce n'est pas par nos oeuvres. Tu as fait qu'elles sont bonnes. Tu n'avais pas fait que tu ne connaissais même pas les bonnes voies de Dieu pour manger. Tu n'avais même pas reçu la loi. Tu étais un païen. Nous étions des pauvres païens, sans espérance, sans Dieu. Misérables que nous étions. Oui. Quand nous insistons, par exemple, sur la grâce, les gens pensent que nous sommes en train de piétiner l'oeuvre de la croix. Je demande à Dieu, mais que Dieu nous fasse grâce. Je veux avoir un moment de prier avec ces gens-là. Ils vont nous voir comment nous, on prie pour Dieu, pour montrer comment Dieu a manifesté sa grâce dans nos vies en nous donnant le Seigneur. Ils vont nous voir comment on pleure dans la présence de Dieu, pour montrer comment Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Mais c'est parce qu'on doit enseigner la vérité, qu'on doit le dire. Par exemple, si quelqu'un ne l'a pas dit, ils vont penser qu'ils sont dans la vérité. Vous pensez que quand quelqu'un insiste si réellement la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est parce qu'il est en train de bafouer l'oeuvre de la croix, jamais de la vie. Jésus-même qui est Jésus-là, avant de ne pas dire à la croix, il a pris son temps pour m'atteler la doctrine de son Père, la voie de Dieu dans son enseignement, avant de ne pas dire mourir. Sinon, s'il était venu sur le monde, voilà la croix là. Toi, tu es sûr que si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tu vas te donner la joue gauche. C'est le sang de Jésus qui a enseigné ça. C'est le sang de Jésus qui nous a enseigné que, ah, si on te gifle sur la joue droite, il faut donner la joue gauche. Il faut qu'il nous parle comme ça, pour qu'on puisse bien comprendre. Il faut aimer tes ennemis. Il faut aimer tes ennemis. Tous les chrétiens qui sont, tous les chrétiens réellement qui viennent, dès qu'on les prêche, l'évangile n'est plus qu'ils croient, dès qu'ils croient au Seigneur Jésus n'est pas. Maintenant, ils aiment les ennemis. On doit les enseigner qu'il faut aimer leurs ennemis. C'est Jésus qui a enseigné ça. C'est pour ça qu'il t'arrive des fois que, tu vois, tu veux te faire justice d'une manière là. Tu veux te venger. Et puis on te prend, on prend enseignement du Seigneur, on dit que voilà ce que ton maître a dit. Ton maître a dit que, ah, il faut te remettre, parce que lui-même, il était en juillet en juillet, mais il ne répondait pas. Il serait bien celui qui pouvait réellement faire justice. On lui fait justice. On dit trop faire comme lui, il faut l'idée. Donc ça fait partie de son enseignement. Mais quand tu obéisais, c'est là que tu t'es sanctifié. Tu deviens conforme à Jésus-Christ. Le premier chapitre du tête, il sera conforme au Fils de Dieu. Donc il faut être conforme au Fils de Dieu pour être sauvé. C'est ça. Mais si on ne t'enseigne pas ça, mon ami, après avoir cru que Jésus est mort pour toi par grâce, tout ça, mon ami, on se connaît où? Nous les hommes, on se connaît. Dieu, mais c'est ça. C'est pour ça que Dieu envoie Jésus pour nous enseigner ses voies. Si vous avez bâclé ça, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il y a les chrétiens qui croient sérieusement que Jésus-Christ est mort. Et puis, tu te donnes le credo. Confession des fois, ils vont confesser ça propre. Mais ils ont voyagé, ils sont donc voyagés à un faux papil. Ils ont voyagé à un faux papil. Ils ont dublé, ah, ils sont déjà joués par moi et ça. Ils ont fait des trucs bizarres. Ils trichent tous les jours. Ils cachent, ils font les photos. Ça, en fait, chaque élément du Seigneur fait son travail. Le sang de Jésus, il vient pour faire la purification de tous les anciens péchés. Ça, c'est son travail. Le sang de Jésus, ça, c'est lui qui veut mettre. Et ça, la grâce à Dieu. Il t'a dit que tout. Saint-Jean, t'entends-tu le condamner? Il dit non. Il dit moi non plus, je ne te condamne pas. Tes péchés sont pardonnés. Vous voyez, Jésus, quand il parlait, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Tout ce que tu as fait, tu te pardonnes. Ça, c'est lui. Il te rachète. Il t'absout de tes fautes. L'absolution du Seigneur. Il t'absout de tes fautes. Il te justifie. Tu justifies. Il te rend juste en fait. Voilà. Parce que tu as reconnu que tu t'es péché terriblement. Il te rend juste. Il t'absout de tes fautes. Il efface tes péchés. La rémission de tes péchés. Il dit la rémission des péchés. Je serai prêché, la rémission de tes péchés. Ce n'est pas ça. Ça, c'est le sang de Jésus. L'agneau de Dieu qui hâte les péchés des hommes. Donc, qu'il hâte, c'est fini. Tu deviens juste. Tu deviens sain. Tu deviens enfant de Dieu. On peut dire que tu es sauvé. C'est de ça qu'on parle dans Ephésiens chapitre 2 là-bas. Voilà. Mais est-ce que tu as fait quelque chose? Tu n'as rien fait. Tu n'étais qu'un pauvre petit pécheur misérable. Nous étions tous de ce nombre selon l'apôtre Paul. Ephésiens chapitre 2 verset 3. Nous étions des fils de la rébellion. Nous étions des pauvres petits pécheurs misérable destinés à la colère de Dieu. C'est tous nos salaires qui étaient là. La mort. Vous voyez? Maintenant, Jésus a donné sa vie. Donc, on a cru, on s'est répenti. On a dit au Sénatia Daniel qu'on bat par son mérite la colère de Dieu on s'est répenti. Il dit Ok, toi, tu n'étais pas dans tous tes péchés. Aurélien, pardonné. Olivier, pardonné. Linda, pardonné. Ruto, pardonné. Martial, pardonné. Francesca, pardonné. Richemont, pardonné. Tous ceux qui sont connectés, pardonné. Parce qu'il a déraissé son sang. C'est-à-dire, si vous croyez, si vous répentez, c'est-à-dire pardonné. l'apôtre Pierre va appeler cela dans 2 Pierre chapitre 1 la purification de ses anciens péchés. Ça veut dire depuis que tu es né jusqu'au jour où tu as pris Jésus, tu as purifié. Maintenant, quand il t'a purifié, tu as déjà au ciel, tu as aussi la main dans le paradis. Tu as ici la terre ici. C'est pour cela qu'il va maintenant prier dans 1 Jean chapitre 17 pour dire, Père, je ne te prie pas de les hooter du monde, je ne te prie pour que tu les gardes. Mais que tu les gardes comment? Que tu les gardes par ta parole. Par ta parole qui voit la vérité. C'est ça. C'est ça. Si ces versets-là, c'est pas parce on parle pas. Si ces versets-là, il y a un an, on connaît. C'est pas pour se glorifier. Mais si ces versets-là, on connaissait dans notre tête, c'est dans notre gueule, dans notre tête aussi, c'est là. Quand on parle, écoutez, écoutez ça. Il dit, Père, garde-les. Lui, il savait qu'il allait partir. Il savait qu'il allait partir. Donc maintenant, il confie. C'est parce que même, comment il s'appelle? Paul, la même parole va répéter. Quand il savait qu'il allait qu'il allait quitter, Éphèse-Labe et les anciens, il dit, je vous recommande à quoi? Adieu à la parole de la grâce. Adieu à la parole. Parce qu'il avait fini de prêcher Christ. Il avait fini de poser également la fondation qui était Christ. Maintenant, c'est l'enseignement de Christ qu'il a laissé. Il s'en va. Il faut bien comprendre les choses. Je ne sais pas si vous suivez. Donc, Jésus savait qu'il allait partir. Jean chapitre 17. Donc maintenant, il fait le bilan. Il dit, Père, je vais les laisser. Je me donne mon main pour eux. Mais, qu'est-ce qu'il va les garder dans ce monde de pécheurs? Qu'est-ce qu'il va les protéger dans ce monde de corruption voué à l'attention où les gens et système corrompu? Comment est-ce qu'ils vont se garder ce que je vais laver? Il dit, ta parole que tu m'as confiée, je leur ai donnée. Il dit, cette parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Oui. Donc, Alléluia. 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 Merci Seigneur. Donc, la vérité fait quoi? Sanctifie. Sans la sanctification, nous le verrons le Seigneur. La vérité sanctifie, c'est donc Jean chapitre 17, verset 17. Il dit, Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La vérité, c'est la vérité qui sanctifie, mon ami. Le sang de Jésus te justifie. La vérité, tu fais quoi? Te sanctifie. La vérité te sanctifie. En plus, je parle de Dieu pour mon esprit, tu donnes les versets seulement. D'un moment, il est content de ce qu'on a te dit. Il donne les versets, il dit, mon fils, il ouvre ton esprit, tu as tout dit, Amen. c'est ça. Oui, je suis inspiré, il commence à être inspiré un peu fort. Oui, sanctifie-les. Pas ta vérité, ta parole, la vérité. Sans la sanctification, nous le verrons le Seigneur. Dieu dit, comment est-ce que je vais justifier? Comment est-ce que je vais sanctifier? Je sanctifie comment? L'agneau de Dieu donne sa vie. Donne le sang pèse. Je justifie. Comment est-ce que je vais sanctifier maintenant? Dieu dit, mon fils a enseigné mes voies. S'ils obéissent, ils seront sanctifiés. Sans la sanctification, nous ne verrons le Seigneur. C'est fini. Quelqu'un qui a compris ça, il a compris son appel de sa vie. Donc, quand la soeur est là en train de lire et dit que ce n'est point pas aux oeuvres. Là-bas, il fait le chapitre. On parle du rachat, de l'âme. On parle de la première étape du salut. On parle de la justification. Parce que personne n'a fait quelque chose pour que Jésus parte à la croix pour aller baisser son sang. Donc, ce n'est point pas aux oeuvres. C'est clair? C'est clair? Ce n'est point pas aux oeuvres. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu n'as rien fait pour que Jésus puisse partir à la croix et tu n'avais pas fait quelque chose de digne qui allait emmener Jésus à la croix. Voilà ce que ça veut dire. Amen. Maintenant, maintenant, regardez la suite. Continue de lire. Ce n'est point pas aux oeuvres à plus que personne ne se glorie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres que Dieu a préparées d'avenir afin que nous les pratiquions. Ré bien. Donc, le Dieu qui a emmené qui a envoyé Jésus pour mourir, c'est le même Dieu qui a préparé des oeuvres afin que ceux-là qui vont croire puissent les pratiquer. Donc, il y a les oeuvres en Jésus-Christ qui sont différentes des oeuvres de Moïse. Écrivez ça. Les oeuvres en Jésus-Christ sont différentes des oeuvres de Moïse. Les oeuvres en Jésus-Christ, c'est ça en fait. Ça va avec la vérité puisque quand vous allez lire Apocalypse chapitre 2 verset 26, allez-y, vous allez voir. Apocalypse chapitre 2 verset 25 à verset 6. Vous allez voir que chaque fois le Seigneur Jésus-Christ va parler à l'église. Il y avait sept églises il va s'adresser à sept églises et parmi les sept églises auxquelles il va s'adresser, il va dire à sept églises je connais tes quoi? Je connais tes... Parce qu'il y a sept phrases qui revient en boucle. Je connais tes... Tes oeuvres. Je connais tes oeuvres. Donc, Jésus-Christ dit je connais tes oeuvres. Pourquoi il dit je connais tes oeuvres? Ça veut dire que les oeuvres que vous pratiquiez sont différentes par rapport aux oeuvres que vous êtes censés pratiquer. C'est pour ça, il va dire que les oeuvres que tu pratiques ne sont pas parfaites ne sont pas juste devant mon Dieu. Parce que mon Dieu avait dit à préparer des oeuvres en moi que vous devez pratiquer mais ce que vous entendez ne fait pas mais les oeuvres qui sont moi ce n'est pas ce que vous êtes entendez faire. Donc, je connais vos oeuvres qui sont différentes. Même chose qu'il a parlé comme ça aux juifs dans Jean chapitre 8 qui indique vos oeuvres la montre qui est votre paix. Donc, il y a préparé chapitre 2 verset verset que l'on va voir. Seulement ce que vous avez retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Oui. A celui qui vaincra gardera jusqu'à la fin mes oeuvres je donnerai autorité sur les nations. Vous voyez ça ? Lise encore pensez-moi ce que vous avez retenez-le jusqu'à ce qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres je donnerai autorité sur les nations. Il n'a même pas dit qu'il gardera jusqu'à la fin ma foi. Il dit qu'il gardera jusqu'à la fin mes oeuvres. Est-ce que quelqu'un veut savoir pourquoi Jésus a dit ça ? Ou bien quelqu'un sait déjà ? Il dit écoutez bien il lit encore la famille qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres je donnerai autorité sur les nations. Ah ! C'est ça. On vient de lire le verset 10. Il a dit que Dieu a créé des oeuvres en Jésus-Christ. Il y a des oeuvres en Jésus-Christ. Ces oeuvres-là sont pour ces quoi ? Ces oeuvres-là c'est son enseignement qui dit quand tu pratiques là quand tu pratiques là c'est ça qu'on appelle les oeuvres. C'est les oeuvres de Jésus-Christ. Les oeuvres de Jésus-Christ c'est différent des oeuvres de Moïse. C'est ça qu'on appelle les oeuvres justes des saints. C'est ça qu'on appelle les oeuvres justes des saints. C'est ça que Jésus appelle le fruit. On les reconnaîtra par le fruit. C'est ça les oeuvres. On les reconnaîtra par le fruit. C'est ça les oeuvres. D'autres amis les oeuvres de goûter s'ils n'ont pas connu Jésus. Si tu veux il ne sait pas c'est quelqu'un qui met les oeuvres à goûter. Les oeuvres de Jésus à goûter n'ont pas connu Jésus. C'est ça que Jacques dit. Vous dites quoi ? Vous avez la foi. Mais c'est que vous vous êtes entêté de mentir. La foi sans les oeuvres ce n'est pas la foi de Jésus. C'est ça que Jésus revient encore. Ceux à qui il parle ce sont les frères ce sont les frères ils ont reçu le baptême d'eau ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit ils ont été lavés de leur ancien péché ils avaient la foi. La foi, la foi, la foi ils avaient la foi. Maintenant Jésus il voit qu'il est au ciel mais les gens qui sont en bas qui sont dédiés ils ne sont pas en train d'aller au ciel leur direction c'est la perdition mais comme ce sont ces enfants ils veulent les avertir pour qu'ils puissent revenir à la vie ils sont dit à mort spirituellement à cause de leur oeuvre donc comme il les aime il dit je châtis ceux que j'aime il vient avec un message pour les ramener sur le droit chemin c'est pour ça le passage que vous lisez quand vous allez prendre ça dans d'autres versions on ne va pas dire oeuvre mais on va parler des enseignements lis le passage que tu lis là d'abord et puis tu vas prendre une autre version par exemple comme ce même vas-y écoutez très bien prêtez attention prêtez attention oui seulement ce que vous avez retenez-le jusqu'à ce que je vienne à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin je donnerai autorité sur les nations avant que tu prennes votre version le Seigneur vient d'ouvrir mon esprit c'est quelque chose vous savez que le Seigneur Jésus a dit que quand le Fils de l'homme viendra trouveras-tu la foi sur la terre qu'il y a de la luce là quand le Fils de l'homme viendra trouveras-tu la foi sur la terre il y a de la luce là faites signe faites signe faites signe vous qui suivez voici que suivez faites signe est-ce que les autres suivent est-ce que les autres suivent quand le Fils de l'homme viendra trouveras-tu la foi sur la terre très bien maintenant il vous pose la question est-ce que le Fils de l'homme trouveras-tu la foi sur la terre oui oui la de lui et les autres oui je trouve oui oui je sais que chacun chacun répond pour lui alors vous répondez pour vous-même il va trouver la foi chez vous amen gloire à Dieu va trouver la foi chez vous amen va trouver la foi voilà maintenant la foi qui dit va trouver là c'est quoi parce que son pasteur Jacques a dit la foi sans les oeuvres c'est quoi donc la foi qui dit va trouver là c'est pas c'est les oeuvres mon ami pourquoi il dit c'est les oeuvres pourquoi il dit c'est les oeuvres Jésus a dit ce n'est pas ceux qui disent seigneur seigneur qui seront sauvés ne pensez pas que quelqu'un il dit quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi sur la terre en train de parler de croire non c'est pas si c'est ça quand Jésus va venir tous ceux qui croient vont partir ils vont monter il dit je vais vous montrer à qui est semblable celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique et celui qui écoute la parole qui ne la met pas en pratique voilà donc il dit ce n'est pas tous ceux qui disent seigneur seigneur qui seront sauvés il dit pourquoi vous rappelez vous seigneur seigneur ne faites pas ce que je dis donc c'est la foi confession pourquoi que Jésus Christ est mort que Jésus a été en sévéné qu'il est ressuscité c'est cette fois là que Jésus dit il va venir est-ce qu'il va trouver celui-là c'est que vous n'avez pas compris ce qu'il a dit en ce moment s'il vient ça veut dire que tous ceux qui ont confessé son nom vont monter or ce jour-là il sera très sélectif il va regarder en réalité je vous n'étais plus j'ai l'habitude de vous dire que en fait comment le ciel voit où se trouve la foi sur la terre comment le ciel voit cela le ciel voit cela lorsque le ciel voit les oeuvres chez les gens ce sont les oeuvres qui montrent au ciel où se trouve la foi sur la terre privez ça ce sont les oeuvres juste ici qui montrent au ciel où se trouve la foi sur la terre la foi c'est comme un biais un biais qui a une face c'est un biais manantane un biais un biais trafiqué un biais trafiqué un biais qui a une face c'est un biais c'est un biais trafiqué ça ne peut pas faire quelque chose c'est un biais trafiqué donc la foi c'est comme un biais il y a une face ici il y a l'autre face de l'autre côté la vraie foi c'est un biais donc en réalité parce que la foi même est quoi la foi est une démonstration alléluia la foi est une démonstration la foi c'est quoi la foi ce n'est pas un vrai mot la foi elle vient des paroles de Christ la foi ça veut dire qu'elle vient de la parole de vérité dans la mise en pratique de la parole de vérité c'est ça qu'est la foi mon ami donc la foi nous sommes sauvés par la foi nous sommes sauvés par la foi Jésus a assis au ciel et me dit qu'est-ce qu'il comprenne ce qu'on appelle la foi c'est ça il dit quand il va venir trouvera-t-il cela sur la terre et c'est ça maintenant il dit que cette église elle n'est qu'a gardé garde cela ce que tu as garde cela jusqu'à la fin et cette oeuvre-là c'est son enseignement l'autre version là maintenant vous allez voir lui est dans ce même lui est dans ce même cette oeuvre-là c'est son enseignement l'enseignement de la vérité si tu regardes ça jusqu'à la fin comme on rentre et on dit que le passé il insiste trop sur les affaires des oeuvres il insiste trop sur ça mais c'est ce que Jésus m'a dit de faire c'est ça il fait regardez ce que le Seigneur veut me dire dans le chapitre 2 verset 25 regardez ce qu'il dit mais tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne oui au vainqueur à celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement vous voyez à celui qui continue à agir selon ma foi selon mon enseignement Jésus enseignait dans les évangiles c'est pour ça quand on vient on dit on va parler sur les béatitudes les gens disent ça c'est quel thème ça on va parler de la croix on va parler de la béatitude on dit on va parler sur les paraboles la parabole du fil on dit ça c'est quoi ça là on va parler sur la croix la croix la même tu ne comprends pas tu ne comprends pas tu ne comprends pas pourquoi la même tu ne comprends pas bien tu ne dis les béatitudes les béatitudes lui voit ça dans l'Ancien Testament Jésus dit celui qui va garder mon enseignement jusqu'à la fin et pourquoi l'enseignement quand on enseigne c'est ça qui va t'emmener à pratiquer des oeuvres par exemple quand on enseigne la pratique de la miséricorde c'est tout dans l'enseignement du Seigneur la miséricorde quand on prêche réellement quand on dit heureux la miséricorde Dieu on va emmener ça de manière pratique jusqu'à ce que vous sortiez de votre de votre de votre vous sortiez là où vous êtes pour aller vers par exemple des gens qui sont miséraux pour aller les manifester la miséricorde jusqu'à ce que vous puissiez aller chercher la paix avec ceux qui vous ont blessé c'est ça l'enseignement du Seigneur va t'emmener à être partisan de la paix l'enseignement du Seigneur va t'emmener à accepter que les gens te fassent de l'injustice sans que tu ne répondes l'enseignement du Seigneur va t'emmener à être béni l'enseignement du Seigneur va t'emmener à être soumis l'enseignement du Seigneur va t'emmener c'est ça qui va t'emmener à pratiquer les oeuvres sans ça tu ne seras pas sauvés parce que les gens qui sont impolis les gens qui sont irrévérencieux les gens qui se vengent eux-mêmes les gens qui sont cholériques les gens qui rendent le mal par le mal ils vont rentrer au ciel ils vont rentrer au ciel après d'avoir cru même si vous voulez après d'avoir cru après d'avoir cru la croix la croix ils vont rentrer au ciel donc ceux qui insistent sur les enseignements du Seigneur Jésus c'est eux-là même que vous devez suivre Alléluia regardons le passage dans le dernier chapitre 12 disons le verset 2 on dit non on insiste surtout sur les enseignements on insiste surtout sur les oeuvres le dernier chapitre 12 verset 2 tu vois 2 à 2 puis tu descends oui vas-y rapidement on ne t'entend pas allez vous m'entendez oui ok plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour le pro pour la honte éternelle écoutez écoutez plusieurs plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour le pro pour la honte éternelle Oui. Maintenant, la suite. Ceux qui auront été intelligents, brilleront comme la soudanteur du ciel. Oui. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, brilleront comme les étoiles à toujours et à peu près de suite. Je veux briller. Je veux briller comme une étoile. C'est pour ça que j'enseigne la justice de Dieu. Oui. C'est pour ça que je veux briller comme une étoile. C'est ça quand il a été appelé à ça. Donc, un vrai pasteur, il est intelligent, enseigné sur la justice de Dieu. On a dit quoi à Jésus ? Selon Hébreu. On dit, parce que tu as aimé la justice et que tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu te roue un d'une huile supérieure au-dessus de tes égaux. C'est cette huile supérieure, anxion supérieure que je cherche. Jésus a aimé la justice. Et vous savez que la justice dont on est en train de parler, ce n'est pas sa morale à croire. Et là, ce n'est pas ça, moi, la croire, Jésus, c'est ça, au moins, vous avez su. Il dit, bah, Dieu te l'a dit dans tes égaux. Il dit, parce que tu as aimé la justice et que tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a coindu une huile au-dessus, supérieure au-dessus de tes égaux. La justice que Jésus a aimé, c'est quoi? Hein, mes frères? La justice que Jésus a aimé, c'est quoi? Pec. C'est quoi? La vie de Dieu. La vie de Dieu. Oui, c'est ça. C'est la pratique de ce qui est juste. La pratique de la justice. Voilà, ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est saint, c'est ça. Donc, Jésus a marché dans cela. On dit, Jésus a aimé ça. Puisqu'on dit, le contraire, c'est qu'il avait haï l'iniquité. Donc, c'est la pratique du péché. Donc, Jésus a pratiqué le bien. Ils vont pratiquer le bien. Et si vous lisez même, dans Jean chapitre 5, le verset 29, il va répéter les paroles de Daniel. C'est pour ça qu'il va dire que ceux qui auront fait le bien vont se réveiller pour la vie éternelle. Jésus vient m'a prêché ça. Ceux qui auront fait le bien vont se réveiller pour la vie éternelle. Ce n'est pas parce que nous allons dehors pour aller prêcher aux gens qui sont dans le monde, ou leur dire, non, ne pensez pas que quand vous avez fait le bien, ou bien vous êtes gentils, vous allez hériter le roi du Dieu. Ça veut dire que ton témoin, ce qui est en train de dire, c'est complet. Ce n'est pas complet. Pourquoi ce que tu lui dis est vrai? Pourquoi ce que tu lui dis est vrai dans un sens? Parce que lui, vu qu'il n'a pas, ça veut dire qu'il est encore dans son péché, et qu'il ne peut pas faire une quelconque oeuvre bonne, puisque il gire, ça veut dire que sous la puissance du malin, la puissance du péché encore qui est en lui, c'est-à-dire que même s'il arrive à faire quelques biens, la puissance du péché est encore en lui. Je ne sais pas si tu me comprends. Voilà pourquoi, quand tu lui dis par exemple que ce n'est pas un, ne pense pas que c'est quand tu vas faire un bien que ça veut dire que tu seras sauvé. Ça accorde à ton témoin de vrai, parce que en réalité, ses oeuvres mauvaises dominent plus que ses oeuvres du bien. Il faut qu'il ait la justification d'abord de ses péchés. Il faut qu'il ait l'absolution de ses fautes. Il faut qu'il soit réconcilié avec Dieu, parce qu'il est l'ennemi de Dieu. Donc, ton témoin est vrai. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas qu'on puisse faire le bien, puisqu'il a dit que c'est un critère pour rentrer dans le royaume du Dieu. Faire le bien pour avoir la vie éternelle. Lisez cela, si vous voulez. Jésus m'a dit ça de sa propre bouche. Jean chapitre 5 verset 29. Vas-y. La même chose que Daniel a dit, il m'a dit ça aussi. Oui? Jean chapitre 5. Amen. Jean chapitre 5 verset 29. Oui? Ceux qui ont fait le bien, ressusciteront pour la vie. Et ceux qui ont fait le mal, ressusciteront pour le jugement. Faire là, c'est quoi? Faire le bien, faire le mal, c'est quoi? Ça renvoie à quoi? Pratiquer. La pratique. Oui. Ça renvoie à pratiquer. Ça renvoie à quoi? À la pratique. À la pratique. Des œuvres. Les œuvres. Où est-ce que Jésus a prêché lui-même? La seule ligne d'art, je suis. Ceux qui auront fait le mal, ils vont aller en enfer. Ceux qui auront fait le bien, ils vont aller au ciel. Ils vont avoir la vie éthénée. Ils vont rester pour avoir la vie éthénée. C'est bon? Le chapitre est bon? Voilà l'œuvre de Christ. Voilà l'œuvre de Christ. Qu'on parle de l'œuvre de Christ, c'est ça. Ce n'est pas le côté seulement. Sinon, Jésus n'allait pas venir insister. Chaque fois, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Il devait dire, je connais ta foi. Je connais tes œuvres parce qu'en réalité, c'est ça qu'il lui va regarder pour juger les gens. On dit, Dieu va rendre à chacun selon ce qu'elles sont les œuvres. Chaque fois, on dit ça de l'air dans la Bible. Chaque fois. Mais on fait comme si on n'entend pas. C'est bon? Il est quelle heure? On va voir un délit point et puis, c'est parce qu'on ne pourra pas voir les 7 points. Tu sais aussi, c'est tellement si on a l'air tout traité. L'air tout traité. Mais ça, c'est faible. On avait fait un délit dans le temps. Ce n'est pas grave. Donc, l'autre point. On va voir un autre point là-bas. Donc, j'espère que, si encore c'est clair. Première chose, on a vu. Est-ce que le Saint-Esprit peut se retirer d'un chrétien? Ça, je crois qu'on est tous d'accord que le Saint-Esprit peut, si également il a testé, si également il est éteint, peut se retirer. Deuxième point. L'œuvre de Christ, c'est quoi? On veut comprendre que l'œuvre de Christ, en fait, c'est le travail de... C'est le travail, la conjugaison de la grâce et de la vérité pour la justification et la transformation d'une âme pour le royaume de Dieu, par l'œuvre de Christ. Puisqu'il est venu avec la grâce et la vérité, il se conjugue pour justifier et sanctifier réellement une âme afin d'être préparé pour le royaume de Dieu, par l'œuvre de Christ. La grâce et la vérité sont pour l'œuvre de Jésus. Oui, c'est ça. C'est ça. D'autres questions, rapidement? Bon, on avait la foi ou les œuvres pour le salut du Christ. Bon, la foi ou les œuvres pour le salut du Christ, je pense que là, maintenant, vous avez été accomplis. Puisque ce que vous venez de dire, ça renvoie toujours à la même chose. Voilà, ça renvoie toujours à la même chose. Parce que quand vous allez lire Jacques, Jacques va dire en réalité, ce que vous appelez foi, là, ce que Jésus m'appelle foi, là, c'est la pratique des œuvres. En réalité, foi, la foi veut dire croire plus obéir. La vraie foi veut dire croire plus obéir. Ce qui va vous sauver, c'est croire plus obéir. Abraham qui est le père de la foi, là, hein? La foi d'Abraham, c'est croire plus obéir. Croire, ça c'est dans Genèse chapitre 12. Dieu lui a dit, sort de la maison pour d'amis, va dans le pays où je vais te montrer. Ça c'est croire. On dit cela lui a été imputé à justice. Dans la chapitre 3, Romain chapitre 4. Mais, dans Jacques chapitre 2, les 4 derniers versets, il va dire, Abraham a obéi. Et quand Abraham a obéi, alors c'est là qu'il a été justifié. Et puis il va dire, vous voyez maintenant que ce n'est pas par la foi seulement que l'homme est sauvé, mais aussi par les œuvres. Vous voyez maintenant? Là, tu as fait des listes habituelles, tu as bien dit, c'est des réseaux sociaux. La foi seule, la foi seule, tu parles de moi même. La foi seule, tu as dit quoi. Il faut bien expliquer, là on va comprendre. Si tu ne nous as pas bien expliqué, tu entends, tu nous séduites. Il faut dire la foi seule, ce que tu dis là, qu'est-ce que tu avais dit? Si tu enlèves les œuvres derrière, c'est que tu mens, tu es menteur. Si tu enlèves la foi de ces œuvres là, c'est que tu enlèves les œuvres là du moins, de cette foi, c'est que tu es menteur. C'est ça que Jacques dit. Vous voyez Jacques entendait parler, les gens parlent de foi à foi, enfin Jacques dit, venez. Les démons aussi là, eux aussi croient. Je crois, je crois aussi, ils croient aussi, les démons croient, mais ils tentent. Donc ce n'est pas croire seulement, c'est croire et obéir. Il y a une quantité qui dit, croire et obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les églises célestes, il faut croire et obéir. Donc pour que Dieu puisse ouvrir les églises célestes, pour que tu puisses en ton ciel, il faut croire et obéir. Croire et obéir, croire et obéir, c'est ça qui va te sauver. Sinon croire seulement, ça obéir, jamais de la vie. C'est bon, c'est bon. Donc normalement si cette affaire de salut, vous devez également être calé dedans, vous devez comprendre ces choses. Voilà. Oui, autre question, rapidement.